Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici, chapitre suite des séries, aux théorèmes critères du quotient que nous allons d'abord énoncer. Le voici donc dans la version qui ne traite que des séries à terme positif, donc tous les termes de la série doivent être positifs. Hypothèse, on calcule la limite de uK plus 1 sur uK, c'est-à-dire la limite du quotient de deux termes successifs dans la série lorsque k devient très grand. Supposons que cette limite existe, on l'appelle c. Trois situations possibles, soit c est strictement plus petit que 1, la série converge, soit c est strictement plus grand que 1, la série diverge, soit c est égal à 1, et le test ne donne pas d'informations. Donc il s'agit de démontrer ce théorème. Une première idée à avoir dans la démonstration, c'est la suivante. Si vous savez que c est strictement plus petit que 1, vous pouvez toujours choisir un nombre strictement compris entre c et 1, on peut l'appeler q. Par exemple, vous pouvez dire que q est égal à c plus 1 sur 2, on a la moyenne de c et de 1. C'est une propriété de l'ombre réelle. Si je reviens maintenant à ma question de convergence, de la limite ici, on peut illustrer de la façon suivante. Donc, ce que j'ai ici, les points qui sont ici, ce sont les points qui correspondent à la suite uk plus 1 sur uk. J'aurai le premier, c'est u1 sur u0, u2 sur u1, u3 sur u2, etc. Alors bien sûr, là, elle est décroissante. Dans cette situation-là, il n'y a pas forcément une suite décroissante. Mais ce qu'on veut illustrer ici, c'est que la définition de la convergence d'une suite, c'est que lorsque cette suite-là, donc uk plus 1 sur uk tend vers c, c'est ici, on va dire, et donc la limite de c est ici. Si je choisis un certain epsilon, c'est-à-dire que je fixe une bande ici d'une certaine largeur, si je vais suffisamment loin dans les termes de la suite, là, c'est à partir de ce terme-là, tous les termes suivants sont compris dans la bande violette, c'est-à-dire que tous les termes suivants, la différence entre la valeur du terme et c, qu'on peut mesurer comme ça, à part cette petite hauteur, devient plus petite en valeur absolue que epsilon. Ça, c'est la définition. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe ? La valeur q que je viens de choisir, où est-ce qu'elle est ? Elle est entre c et 1, donc elle est ici. C'est une autre valeur que j'ai fixée qui est entre c et 1. 1, lui, il est ici, c'est la troisième valeur, celle-ci. Ce que j'affirme, c'est qu'il existe un certain rang dans la suite, sur le dessin ici, c'est celui qui s'appelle N0, qui a la propriété que, puisque tous les termes finissent par se rapprocher de toute façon de c, il y a forcément un moment donné où ils vont être en dessous de q aussi. Puisqu'ils sont obligés de se rapprocher de la valeur c et que q est plus grand que c, à un moment donné, ils vont passer en dessous de q. Ce que je peux écrire de la façon suivante, il existe un N0 qui a la propriété que dès que N est plus grand que N0, c'est-à-dire que je vais voir les termes qui seront plus grands que N0, on a systématiquement les termes de la suite, c'est-à-dire UK plus 1 sur UK, qui sont passés en dessous de la valeur q. Alors, maintenant, je fais un petit peu d'algèbre. Évidemment, ça c'est équivalent puisque la série est à terme positif. Je peux multiplier par UK des deux côtés. Mais ceci, bien sûr, c'est vrai seulement quand N est plus grand égal à N0. Donc, ce n'est pas vrai pour n'importe quel cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt écrire les choses de la façon suivante. Puisque c'est vrai, à partir de N0, je l'écris pour N0. Ce qui donne l'expression suivante. Et puisque c'est vrai, dès que N est plus grand que N0, je peux aussi en déduire que le terme suivant, c'est-à-dire UN0 plus 2, elle lui-même plus petite que son précédent, qui est UN0 plus 1 fois Q. Et après, je vais réinjecter l'inégalité du dessus pour dire que UN0 plus 1 est lui-même plus petit que UN0 fois Q, comme si on avait des choses comme ça, fois Q, c'est-à-dire UN0 fois Q carré. Puis de la même façon, je peux aller voir encore le terme suivant, qui sera plus petit que UN0 plus 2 fois Q, qui lui-même est plus petit que UN0 fois Q carré, fois Q, c'est-à-dire, on comprend bien ce qui va se passer, et Q³, si je continue pour le cas général, UN0 plus 1 plus K, ici, va être plus petit que UN0 fois Q puissance K. Petite remarque en passant, on a divisé ici par U puissance K, on a dû multiplier par U puissance K pour justifier cette équivalence. Bien sûr, il faut que U puissance K ne soit pas égale à 0, mais dès le début, on a fait comme hypothèse que la limite des UK plus 1 sur UK existe et vaut C, c'est-à-dire que les termes qui forment cette suite doivent bien exister, donc on n'est pas trop embêté par des divisions par 0. Je rappelle que l'objectif de tout ce théorème, c'est de s'intéresser à la convergence de la série dont le terme général est UK. Alors ici, on n'a pas UK, on a UN0 plus K, ça veut dire qu'en fait, on regarde les termes qui composent la série seulement à partir d'un certain rang. Je rappelle aussi que ce n'est pas très grave d'enlever les premiers termes quand ils sont en nombre fini, ce n'est pas ceux-ci qui vont caractériser la convergence ou la divergence. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on observe ? On a Q puissance K qui nous fait sérieusement penser à quelque chose de géométrique. Donc c'est ceci qui va nous permettre de conclure. de la façon suivante, c'est-à-dire que si je m'intéresse maintenant à la série des UN0 plus K pour K égale 0 jusqu'à l'infini, c'est-à-dire des N0, et bien cette série-là va être plus petite que la série des UN0 fois Q puissance K pour K égale 0 à l'infini. Ceci, UN0, c'est une constante puisque N0 était le rang à partir duquel il se passe quelque chose. N varie à partir de là au-dessus de N0, mais N0 est fixe, donc je ne dépend pas de K, je peux sortir N0 de la somme. Je travaille un peu avec des sommes insignes, mais on va dire qu'on simplifie l'écriture. Et puis ceci, c'est une série géométrique qui converge pour autant que Q soit un nombre en valeur absolue strictement plus petite que 1, donc c'est bien le cas ici. J'ai une série géométrique qui converge. Puisque par ailleurs, j'avais affaire à des termes tous positifs, j'ai donc ma série qui est ici, celle que je souhaite étudier, ou presque celle que je souhaite étudier, qui est strictement, dont le terme général est strictement inférieur ici, à celui d'une série géométrique qui, elle, converge. Donc par critère de comparaison, je peux en déduire que cette série ici converge. Et cette série, si on regarde de quoi il s'agit, c'est la série qui commence à N0, puis qui après fait UN0, UN0 plus 1, etc. Donc c'est la même chose que la série de départ, celle qui partait de zéro, à laquelle on a enlevé les N0 moins 1 premiers termes. Mais il est clair que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on enlève un nombre de termes finis à une série, ça ne va pas modifier son caractère de convergence. Donc cette série converge, et c'est ce qu'on devait démontrer dans la première situation. savoir ici si c est strictement plus petit que 1. La série converge, je viens de le démontrer. Maintenant, ça va être plus court pour la deuxième situation, si c est strictement plus grand que 1, parce qu'en fait, c'est essentiellement la même chose. Donc je ne vais pas tout réécrire, mais l'idée, d'abord, c'est que ici, puisque bien sûr c est plus grand que 1, cette fois, le nombre q va se retrouver entre 1 et c, donc je vois ici que les termes sont strictement plus grands que q, lui-même étant plus grand que 1. Donc je vais avoir exactement les mêmes inégalités, sauf qu'elles vont aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais pouvoir montrer que ma série ici, à partir d'un certain rang, est cette fois-ci plus grande qu'une série géométrique dans laquelle la raison q est strictement plus grande que 1. Et si la raison est strictement plus grande que 1, la série géométrique diverge, et j'aurai donc, par critère de comparaison, montré que ma série est plus grande qu'une série qui diverge, et donc ma série, elle-même, diverge. Je l'écris très très rapidement. K2, donc, si c est strictement plus grand que 1, on obtient qu'il existe un rang, à partir duquel, dès que n est plus grand que n0, on a le quotient est strictement plus grand que q, puis, en reproduisant les calculs précédents, en changeant simplement le sens de l'inégalité, u n0 plus k est strictement plus grand que u n0 fois q puissance k, puis, ma série à partir de n0 est strictement plus grande que celle-ci, je peux mettre en évidence que u n0 est une constante, j'obtiens de nouveau une série géométrique, mais cette fois-ci, puisque q est strictement plus grand une série géométrique qui diverge, toujours par critère de comparaison, on peut en déduire que cette série diverge, et que la série qui m'intéresse depuis le début diverge aussi, puisque les deux ne diffèrent que par les n0 premiers termes, n0, ça dépend si on commence à k ou à 1, par un nombre fini de termes. Ceci démontre donc le deuxième cas du théorème, et si je reviens, il en reste un troisième, si c'est égal à 1, le test ne donne aucune information, il suffit d'exhiber deux contre-exemples, disons deux exemples dans lesquels c'est vaut 1, et dans une situation ça converge, dans l'autre ça diverge, ce qui explique qu'on ne peut pas conclure de façon générale. Voici les deux exemples, donc la série, toujours la fameuse série harmonique, si vous exprimez le quotient ak plus 1 sur ak dans cette situation, ça vous fait ce quotient-là, qui donne un terme général de type n sur n plus 1, qui à l'infini converge vers 1, c'est des limites qu'on connaît bien, même chose pour 1 sur n carré, où on obtient aussi une limite qui va tendre vers 1, donc c'est bien égal à 1 dans les deux situations, et pourtant, on sait bien que la première série diverge, alors que la deuxième série converge, donc on ne peut pas conclure dans la situation où c est égal à 1. Voilà, c'était donc le théorème critère du quotient. Merci de votre attention et bon travail.